Ça y est, c'est enfin officiel, on a des informations de la part de Sony directement. Ça fait des mois que ça dure, il y a eu des leaks, des rumeurs sur la PS5 Slim. Là au moins, on a la confirmation de certaines informations, on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande très vivement d'aller voir cette vidéo que j'ai pu publier il y a quelques temps. C'était sur le leak qu'il y a eu sur le design de la PS5 Slim. Et a priori, les informations qu'il avait dans ce leak là étaient plus ou moins fondées. Et déjà à l'époque, pendant la vidéo analyse de ce leak, il y a eu plusieurs informations que j'ai pu vous livrer. Sony a donc annoncé officiellement sa nouvelle PS5 Slim avec des rendus 3D du nouveau design. C'est un peu marrant de voir après coup ce qu'on a pu analyser et voir ce qui se passe réellement dans les designs. Voilà, c'est juste pour votre information personnelle, allez la voir, moi ça m'amuse beaucoup. Et je ne suis pas mécontente de moi parce que j'ai pu voir pas mal de choses qui se sont donc enfin réalisées. Cette nouvelle console est donc plus légère, plus fine et effectivement le design est très très proche du prototype qu'on avait pu voir. Ce nouveau design va donc peser significativement moins lourd. Ça va donc faire du 3,2 kg, donc vraiment une réduction drastique du poids qu'il peut y avoir. Et la vraie innovation technique on va dire, c'est le stockage. Donc au lieu des 825 Go actuelles, ça passe à 1 Teraoctet. Donc un petit peu plus par rapport à l'ancienne version, mais vraiment très agréable d'avoir ce petit plus. Ça vous permettra de mettre un ou deux jeux en plus. Alors en sachant qu'il y a des jeux aujourd'hui qui pèsent plus de 100 Go dans les Call of Duty ou alors les jeux les plus récents qui demandent beaucoup de place pour pouvoir stocker toutes les textures et toutes les choses super belles qu'il y a dans les jeux aujourd'hui. C'est vrai que c'est bienvenu. Et pour arriver à cette réduction drastique du poids et aussi de la taille des dimensions de la console, il a fallu très probablement faire une nouvelle conception intérieure de la console et notamment de la puce, donc du moteur de la PlayStation 5 qui fait tourner l'ensemble. A priori, je pense que c'est une puce qui est beaucoup plus efficace que celle qui existe à l'heure actuelle parce qu'elle a dû être gravée en une technologie avec moins de nanomètres. Pour l'instant, on n'a bien sûr pas trop d'informations de ce côté-là. On a juste les caractéristiques et on a aussi le design extérieur. On attend de voir l'intérieur quand la console sera disponible. Il y a donc très probablement une nouvelle puce qui est donc plus efficace et qui produit donc moins de chaleur pour les mêmes performances. Alors là, c'est un truc qu'il faut savoir, c'est que les performances sont exactement les mêmes que la PlayStation 5 actuelle. Ce n'est pas une pro, ce n'est pas une version qui est moins bonne au niveau des jeux qui vont tourner dessus. Ça va être exactement la même chose. Au niveau des spécifications, il n'y a aucun changement de ce côté-là, sauf pour le stockage qui passe donc à 1 Tera au lieu de 825 Go. Le progrès est donc dans la conception de la puce. Moins de chaleur est donc la possibilité de pouvoir revoir le système de refroidissement. Donc ce qu'on pense, c'est qu'il y a très probablement une réduction, notamment de la taille du dissipateur de chaleur. Alors si vous avez vu ma vidéo sur l'analyse de l'architecture intérieure qui est parue il y a bien longtemps maintenant, à l'époque de la sortie de l'ancienne version, de la première version de la PlayStation 5, vous avez donc pu voir que le dissipateur de chaleur est vraiment énorme. Il y a eu plusieurs versions de la PS5 qui sont sorties entre-temps. Il y a eu une réduction déjà dans les consoles les plus récentes, les séries les plus récentes, mais là ils ont pu, je pense, effectuer un réel travail sur ce dissipateur de chaleur qui doit être beaucoup moins gros dans cette version-là. Ce qui n'est pas plus mal et pour le coup, le poids est aussi bien réduit grâce à ça. Côté technique, un autre changement à remarquer, c'est aussi les ports USB qu'il y a sur la façade. Donc avant, on avait un port USB type C et un autre port USB type A, donc ancienne génération. Celui-ci était assez lent. Ce port USB type A, c'était, voilà, on s'en servait principalement pour recharger ses manettes. Ce n'était pas trop pour mettre un disque dur ou autre chose parce qu'il était de toute façon trop lent. Donc là, gros changement, il y aura deux ports de type USB-C qui seront dessus. Mais alors attention, ils ne seront pas de la même vitesse. Quand on regarde la fiche de spécification, on voit que le port USB type A, ancienne génération, disparaît. Il n'y a plus, il n'est plus là et à la place, vous avez un port USB type C, un en high speed et un autre en super speed. Donc deux vitesses différentes. Je ne sais pas comment ils vont différencier le type de port USB type C qu'il va y avoir sur cette façade. Mais il va falloir faire attention si, par exemple, vous devez brancher un stockage, un SSD ou bien juste le PSVR 2. Il va falloir vraiment faire attention sur le port sur lequel vous allez brancher dessus. Pour l'instant, on n'a pas les rendus 3D à l'arrière de la console, mais par contre, on a la fiche de spécification. Et a priori, les ports USB seront les mêmes à l'arrière de la console. Donc les deux ports type A en super speed, une bonne vitesse donc pour pouvoir brancher ses stockages, ses SSD et d'autres périphériques qui nécessitent la vitesse USB 3. Pour ce changement, pour cette disparition du port USB type A lent en façade, je trouve qu'il y a quand même un petit problème parce qu'à l'heure actuelle, les manettes, y compris la DualSense Edge, sont fournies avec un câble USB très long qui se termine en USB de type A. Donc maintenant, il va falloir brancher à l'arrière de la console. Donc ce n'est pas super pratique si par exemple, vous avez déjà un SSD qui est branché dessus et comme ça part de l'arrière de la console, vous allez forcément perdre un petit peu de distance en termes de câbles. Vous allez perdre à peu près 50 cm s'il faut partir à l'arrière plutôt qu'en façade. Ou alors il va falloir investir dans un nouveau câble. Sur les façades maintenant, les façades qui sont donc la partie la plus visible de ce changement de design. Comme on a pu le voir dans la vidéo d'analyse que j'ai pu publier en août 2023, les façades sont donc en 4 parties différentes avec 2 finitions différentes comme on a pu le voir dans la vidéo. Donc là c'est confirmé, il y aura bien une partie supérieure des deux côtés. La partie du haut donc qui sera en matière brillante, glossy, piano touch, enfin bon vous pouvez nommer ça avec plein de mots différents. Mais le principe c'est que ça va être brillant, ça va refléter la lumière, c'est peut-être plus joli sous certains angles. Par contre ça va prendre les traces de doigts bien comme il faut et ça va être rayable assez facilement. Les rayures, il va falloir faire très attention à cette surface là. Personnellement, c'est pas un type de finition que j'apprécie parce que je trouve que si ça fait joli au début, ça vieillit assez mal. Et dès que vous nettoyez un petit peu, ne serait-ce qu'avec un chiffon, alors si c'est pas un chiffon spécial anti rayures et tout ça, vous allez rayer de la façade, ça c'est à peu près sûr. Donc je trouve que c'est pas terrible de ce côté là. La partie inférieure sera donc toujours en plastique mat, très probablement comme celle qu'on a à l'heure actuelle. Il va falloir voir aussi si l'épaisseur est toujours aussi conséquente comme pour les consoles actuelles. Parce qu'il faut savoir que les coques, les façades de la PS5 sont assez solides. Il y a quand même une bonne épaisseur de quelques millimètres et c'est plutôt rassurant quand on a ça. Ça casse pas si facilement que ça. On va voir dans cette nouvelle version de la console s'ils ont gardé ce côté qualitatif des coques. Ils ont aussi déjà annoncé qu'on pourra changer ces façades et faire des PS5 personnalisés. Il y a déjà des couleurs qui ont été annoncées, qui paraîtront début 2024. En sachant que la console doit normalement sortir en novembre 2023, donc très très bientôt, au moment où j'enregistre cette vidéo. Pour les autres pays, dont la France, ça arrivera petit à petit dans les mois à venir. Il y aura donc déjà de prévus, du noir, du rouge, du bleu, de l'argent. Alors il y a des petits noms bien fancy qui vont avec, mais en gros vous allez pouvoir personnaliser votre console, comme bon vous semble, à votre image. Le prix a aussi déjà été annoncé. Ils disent, ils parlent de 55 euros pour les façades, mais on ne sait pas si ce sera une seule façade, si ce sera deux façades, trois façades, quatre façades. On ne sait pas si toutes les façades seront interchangeables. On a juste un prix, mais pas plus de précision de ce côté-là, je pense que ça arrivera très très bientôt. Si vous regardez avec cette vue-là, vous voyez que le haut de la console a un petit creux, donc vous pourrez poser un petit personnage dessus. Mais attention, ce sera un petit nid à poussière. Donc il va falloir faire très très attention quand vous nettoierez votre console à cette partie-là, parce qu'il va y avoir peut-être un peu de poussière qui va s'accumuler à ce niveau-là. Mais c'est peut-être juste un effet de lumière. Donc là, pour l'instant, ce sont des rendus 3D sur ces visuels. Ce ne sont pas les photos du vrai produit physique en tant que tel. Il va falloir voir en vrai ce que ça peut donner à ce niveau-là. La partie lecteur maintenant, c'est vraiment la partie qui vous permet de mettre ou pas un lecteur disque sur votre console. Vous pourrez donc l'enlever si vous en avez envie ou l'ajouter un petit peu plus tard. L'intérêt, c'est que vous pouvez acheter une version digitale dans un premier temps et ensuite prendre le lecteur dans un deuxième temps si vraiment vous avez envie d'avoir un jeu physique, par exemple. Le montage d'après le visuel a l'air très très simple. A priori, avec les ergots, je pense qu'il va falloir juste glisser vers l'avant du lecteur. Donc là où vous insérez le disque, il va falloir juste glisser ça dans les fentes de la console et ensuite appuyer vers l'arrière. Donc clipser peut-être un système assez simple pour pouvoir mettre les connecteurs ensemble avec la console, donc entre le lecteur et la console. Ça m'a l'air assez simple et ensuite, une fois que c'est fait, vous glissez la façade par-dessus. Il va falloir quand même faire attention à une chose, ce sont les vibrations parce qu'un lecteur qui fonctionne, vous le savez, ça fait du bruit, ça tourne, il y a des mouvements. Et donc il peut y avoir des vibrations qui peuvent se former. Mais il faut voir s'ils sont arrivés à bien isoler ces vibrations entre la console et le lecteur, que ça ne fasse pas trop de bruit, qu'il n'y ait pas trop de tremblements entre les deux sur les points de contact. J'espère que ça va être plutôt bien de ce côté-là, parce que sinon ça risque de faire pas mal de bruit. Un petit truc que j'apprécie vraiment sur cette nouvelle console, c'est le fait que le bouton éjecte, le bouton d'éjection du lecteur, se trouve sur le lecteur, à côté du lecteur, parce qu'à l'heure actuelle, sur la console, je ne sais pas pour vous, il y a deux boutons qui sont l'un à côté de l'autre, le bouton on-off et le bouton éjecte, je ne sais jamais lequel c'est. Alors quand il faut que j'allume la console, que j'éteigne la console, que je sorte un jeu, je ne sais jamais lequel bouton, et je me trompe une fois sur deux, et je trouve que les deux boutons qui sont juste l'un à côté de l'autre, pour éjecte et bouton on-off, ce n'est pas super bien fait. Là au moins, on sait que le bouton éjecte est bien séparé, il est bien visible, bien évident à quoi ça sert, et le bouton on-off, le bouton de tension, soit bien séparé. Ça, je trouve ça très très bien. Si vous regardez bien sur ces photos, on remarque qu'ils ont un nouveau stand, vous voyez là le petit cercle de métal qu'il y a sous les consoles, là vous le voyez un peu mieux là, et en fait on a ce nouveau modèle de stand, pour tenir les consoles à la verticale. Alors bonne nouvelle, ce nouveau modèle de stand, on va pouvoir l'installer sur les anciennes Playstation 5 aussi, donc la base, d'après cette information-là, restera de même dimension, ce sera donc compatible, on va voir comment ça peut s'installer sur les anciennes versions, et par contre ça va être payant, ça ne va pas être inclus dans la boîte comme c'est le cas actuellement, il faut voir si les nouvelles versions auront un autre stand pour pouvoir les faire tenir debout ou à plat, en tout cas pour celui-ci, pour cette belle version, avec un cercle de métal beaucoup plus élégant que celui qu'on a à l'heure actuelle, c'est vrai que je le trouve vraiment pas terrible, ça fait envie, mais par contre ça va vous coûter 30 euros de plus. Voilà, 30 euros de plus. C'est un peu dommage, mais il est plus joli. A propos de stand, justement, on peut remarquer que la version avec le lecteur est plate, du côté où on pose la console. Là, si vous regardez sur ce rendu-là, vous voyez que la console est posée directement, a priori on ne voit pas de stand en dessous, et là pour la faire tenir à l'horizontale, à plat comme ça, il y a un espèce d'empattement juste en dessous, là, si vous voyez, bien, un petit truc juste pour la tenir pour pas qu'elle soit bancale. Et si on regarde de l'autre côté, vous voyez que là, sur la coupe du lecteur, de la façade du lecteur, c'est plat. A l'heure actuelle, il y a un petit problème de la console, si on pose la console à plat sans le stand. C'est pour ça qu'un stand, c'est pour ça que le socle, le support, est important pour pouvoir poser votre console à plat pour pas qu'elle soit bancale. Là, à l'heure actuelle, quand vous la posez comme ça directement, elle bouge un peu, elle n'est pas stable, bon, c'est pas du meilleur effet. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'ils ont quand même réfléchi au problème. Donc le côté où il y a le lecteur, c'est plat, par contre, de l'autre côté, il va falloir ajouter un tout petit truc. Et c'est peut-être pour ça qu'il ne parle pas du support, du stand, qu'il soit inclus dans la boîte, une nouvelle version pour cette version slim. Un gros point d'interrogation reste pour la version digitale, qui n'a donc pas de lecteur. Là, comme vous pouvez le voir, sur ce rendu-là, on les voit totalement de face. À mon avis, pour les poser à plat comme ça, ça ne va pas être encore possible. Il va falloir utiliser aussi un socle pour pouvoir les poser à l'horizontale. On va voir ce que ça peut donner, mais pour l'instant, je dirais que, vu comme c'est le design, elle n'est pas tout à fait plate. En ce qui concerne les prix maintenant, alors ça ne change pas par rapport au prix officiel de la PS5, sans les promotions et sans les packs, bien sûr. La version avec le lecteur Blu-ray Ultra HD est donc à 550 euros. Et la version digitale est à 450 euros. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de mauvaise surprise. Les prix restent à peu près les mêmes. Même si auparavant, on avait quand même une réduction de prix quand la slim sortait. On se souvient par exemple de la PS4 et de la PS3, quand les versions slim sont sorties, ça coûtait un petit peu moins cher. Là, ça ne va pas changer. C'est un peu dommage. Par contre, ce qui risque de choquer certaines personnes qui voulaient acheter la version digitale, la version sans le lecteur, avant et peut-être passer avec un lecteur plus tard. Vous avez donc la version digitale à 450 euros. Et le prix du lecteur, on l'a séparément dans le blog. Je ne sais pas si c'est pour pas que les gens fassent le rapprochement. Le lecteur coûtera donc 120 euros. Si vous le prenez plus tard, ça vous coûtera 120 euros. Et si vous ajoutez 450 à 120 euros, ça vous coûtera donc 570 euros au lieu de 550 euros si vous prenez directement la console avec le lecteur. Donc à voir si vous voulez quand même prendre la console avec un lecteur, il vaut mieux la prendre directement avec. Ça fait donc une différence de 20 euros pour pouvoir avoir le choix, pour pouvoir vous décider un petit peu plus tard. Mais si vous avez déjà décidé, prenez-la avec le lecteur. Il y a toujours en fait un intérêt pour Sony, parce qu'il y a toujours pas mal d'éditions physiques qui sont vendues dans le commerce. Et surtout pour Sony, il y a aussi le côté Blu-ray cinéma. Ça fait savoir que Sony est très très ancré dans le cinéma. Donc le fait d'avoir un lecteur, ça parle aussi au public, qui est très féru de cinéma, et qui regarde les films en Blu-ray avec la qualité au top, sur leur télé vraiment exceptionnel avec un son qui décoiffe. Donc pour ce public-là, ça a toujours un sens d'avoir un lecteur en Blu-ray. Et pour les joueurs de jeux vidéo qui ne regardent pas les Blu-ray, je vous conseille quand même de prendre avec un lecteur, parce que souvent, les jeux peuvent être proposés à un prix qui est plus intéressant, ne serait-ce qu'à la sortie, en version physique. Donc les économies que vous allez faire avec la version digitale, ça va être rapidement amorti avec la version, avec le lecteur, vu que les prix des jeux physiques sont toujours parfois plus intéressants qu'en des matériaux réalisés. Je reprécise quand même, les performances de toutes les PlayStation 5 sur le marché à l'heure actuelle sont les mêmes. Que ce soit les anciennes versions ou les nouvelles versions, c'est juste le physique qui change à l'heure actuelle. Pour l'instant, il n'y a pas de changement au niveau des performances, au niveau de ce que vous pouvez avoir dans les jeux. Les jeux ne proposent que la version pour la PS5, pour toutes les versions, digital, avec lecteur, sans lecteur, en slim, pas slim, voilà, au moins c'est clair, donc il n'y a aucune crainte de ce côté-là. Cette nouvelle version slim, c'est donc un pas de plus vers le tout dématérialisé, c'est un peu une console de transition en douceur, c'est pour qu'on se prépare petit à petit à l'idée. Pour l'instant, ce que Sony dit, c'est que cette console, elle va sortir, ça va être une nouvelle version, elle va être vendue côte à côte avec les anciennes versions de la PS5, et une fois que les stocks de l'ancienne version PS5 seront épuisés, c'est celle-ci qui va prendre le relais. Vous n'aurez donc plus la possibilité d'acheter l'ancienne PlayStation 5. Donc si vous préférez l'ancienne version, prenez-la maintenant, parce que si vous attendez, vous risquez de ne plus avoir la possibilité de la prendre. Par rapport à cette nouvelle version slim, j'ai quand même une petite réserve, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Sony a donc annoncé des versions collector, notamment celle de Spider-Man 2, avec une console magnifique et des façades personnalisées. Il faut savoir que ces façades de l'ancienne version ne pourront pas être adaptées à la nouvelle version. Donc si vous prévoyez d'acheter un nouveau pack Spider-Man 2, ou alors une autre console avec des façades collector, il faut quand même que vous sachiez que cette console-là, ces façades-là, ne pourront pas être réorientées, reconverties pour la nouvelle version de la console. Alors peut-être que quand la version slim sortira, il y aura des nouvelles façades qui seront encore plus jolies, des nouvelles façades face Spider-Man, je ne sais pas. Mais voilà, si vous comptez faire ces achats-là à l'heure actuelle sur l'ancienne version, il faut savoir qu'après, ce ne sera pas compatible. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau design de la PlayStation 5 ? Par curiosité, vous pouvez aller revoir la vidéo que j'ai faite sur le leak de la console avec ce design-là, et vous pourrez voir ce que j'avais pu analyser à cette époque-là. C'est vraiment très marrant de revoir ce qu'on a pu penser à ce moment-là, et de voir ce que ça a pu donner. Enfin bon, bref. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des avis à partager, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est là pour ça. Vous pouvez aussi liker la vidéo, vous abonner, ou bien aussi devenir membre soutien de la chaîne pour m'encourager à faire encore plus de vidéos sur ce type de sujet. Je vous souhaite une excellente journée. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada